est-ce que tu as fait quelque chose hello Hélène là avec mon petit mon petit pod pod vidéo machin je viens de je viens vous faire j'ai acheté le truc pour coller c'est bon là je sors, je suis il est 8h40 je vais au travail il vient de nous arriver parce que ce n'est pas qu'à moi mais je reviens je reviens de Pôle emploi sergent Deluce je suis pas en colère je suis en colère parce que je suis demandeur d'emploi ça c'est sûr j'ai des droits et des devoirs donc j'ai le droit de toucher de l'argent si j'ai le devoir de donner la preuve que j'ai bossé donc ce matin comme je n'ai pas de scan et que chaque fois que je scanne c'est trop lourd j'ai reçu mes butins de salaire j'ai récupéré mon papier de RSI à 0 avant le boulot 8h30 je commence à 9h tranquille et là je vois pas une voiture enfin bon la façon dont c'est fait je dis putain pas de voiture c'est bizarre et tout il y a un mec qui se gare à côté de moi le tank machin tout ça il me dépasse et on arrive à la porte votre agence est fermée parce que livraison informatique et à ce moment là il n'y en a de pas l'emploi qui arrive je dis ouais qu'est-ce que c'est oui mais bon ouais mais enfin le mec je sais pas pourquoi il venait moi je dis moi je suis intérimaire je viens de recevoir mes putains de salaire j'ai déclaré ah mais vous avez déclaré vous pouvez faire ça par de chez vous je dis non mais j'ai pas de scanner chez moi si je viens on fait oui machin mais vous avez qu'à laisser j'écoutais c'est des originaux donc ouais je n'étais pas censée savoir que je m'allais faire des copies voilà et donc en gros un service public qui est fermé l'après-midi n'est pas capable d'être ouvert le matin mais c'est pas possible c'est quoi c'est Kafka ou quoi je fais enfin en tout cas je parle contre Tim Lombry le reste on a tous des problèmes avec Pôle emploi de toute façon le jour où personne n'aura un problème avec Pôle emploi ça saurait il faudra me dire qui c'est oui je suis écoutée moi j'ai déclaré je suis intérimaire je viens de recevoir mon butain de salaire voilà j'ai de la déclaration RSI à faire aussi c'est compliqué ouais mais non je fais demain ah je sais pas si demain ça sera ouvert non mais meuf quoi mais meuf putain moi je touche 300 euros de chômage il y a des gens qui sont peut-être ça me gonfle quoi c'est le service public de mes couilles là je suis en colère mais je suis mais colère je suis colère colère quoi entre Facebook pas de mondial enfin bref depuis hier que des merdes hier j'ai quasiment pas bossé pas bien je sais aujourd'hui je vais un peu plus bosser oh je suis mais vénère je suis vénère quoi c'est c'est énervant quoi c'est un service public qui est fermé mais ils se débrouillent ils se font livrer l'après-midi le même qui irait jusqu'à perpétrie pour installer leur putain de fond et le matin c'est ouvert je suis désolée je suis désolée déjà que c'est pas c'est ouvert ils travaillent à mi-temps ces gens-là alors en plus si en plus ah mais c'est trop c'est trop difficile moi je vais travailler chez Paul Emploi je suis verte non non mais je suis verte le problème c'est que je peux pas aller je peux pas aller ailleurs je pense que si le parc informatique Paul Emploi il y a ces gens je sais pas de toute façon j'ai pas le temps là il est moins de quart je suis même pas arrivée au nœud au nœud routier que je prends pour aller au boulot moi j'avais dit je serais art je suis folle non mais scanner c'est pas possible scanner si c'est possible je peux scanner au boulot machin mais le souci c'est bizarrement toujours trop lourd c'est toujours trop lourd c'est toujours trop lourd c'est pour ça que je fais ça à Paul Emploi c'est pas pour le plaisir d'aller à Paul Emploi moi je les vois ces gens-là Paul Emploi ok Paul Emploi j'ai des devoirs de chercher du boulot et d'en trouver et de pas toucher de chômage et pour moi et pour eux mes droits c'est d'avoir une agence ouverte voilà c'est un de mes droits c'est d'avoir une agence ouverte là je vais tourner un peu en boucle et ça me gonfle parce que j'ai l'impression que bon voilà je me suis déclarée ah non vous êtes déclarée je me suis dit non 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 après je vais me faire radier parce que j'ai pas donné oui mais donnez-moi les je me suis dit non c'est des originaux madame c'est des originaux c'est pas des copies je me trimballe pas avec des copies qu'est-ce que moi dans ma tête j'allais faire un scan j'allais faire un scan et comme c'est pas possible alors ce que j'ai fait c'est rare mais pour pas qu'on m'emmerde moi j'ai pris une photo avec un filigrane le 14-03-2019 donc bien aujourd'hui on est pas chez les experts mais en tout cas il y a un filigrane le 14-03 l'agence était fermée voilà parce que s'il y a la moindre la moindre on me voit plus la moindre réclamation de la part de Pôle emploi moi je leur dis j'étais là mais c'était fermé voilà je suis pas procédurière machin mais faut pas me péter les couilles voilà j'ai le devoir de donner mes besoins de salaire mais j'ai le droit d'avoir une agence ouverte voilà ça fait un élève motif de la journée c'est pas grave on est jeudi comme d'habitude c'est la merde ils travaillent à mi-temps ces gens là et ben putain c'est la nana elle arrivait avec le but leur putain mais c'est cool quoi parce que informatiquement ils font quoi là les gens là pendant ce temps là mais rien ah ça va boire le café ça va lire le journal puisque ils ont pas d'ordinateur ils vont faire quoi ces gens là ils vont pas bosser ben si mais non ils vont pas bosser moi j'ai fait une photo avec 14-3 j'étais ici le 14-3 j'ai même 9 degrés mais c'est pas grave je fais ça parce que j'ai pas envie que demain voire lundi on me dise quelque chose parce que je sais pas si les autres agences sont fermées voilà si c'était si je pouvais aller à Biarritz ou Bayonne je sais même pas où se trouve la pôle emploi à Bayonne je sais qu'ils ont des niveaux locaux hein fait par le avec le chômage de gens qui ont oh là là qui ont travaillé 3 jours mais bon on va vous radier parce que notre agence était fermée vous avez pas pu vous avez pas pu vous avez pas pu ben je suis en train de m'épiler le poil ah c'est pas beau non je suis vénère enfin je suis vénère sans être vénère moi j'ai la preuve que je suis allée à Pôle emploi jeudi j'aurais dû y aller hier voilà j'aurais dû y aller hier mais j'ai oublié le papier du RSI ça c'est ma faute je vous l'accorde mais merde j'ai le droit d'avoir une agence ouvrage voilà c'était l'énervement de la journée c'est pas grave on est jeudi et si je vais vous raconter ce qui m'arrive ah ben on serait pas sortis d'auberge voilà j'arrive au nœud le nœud routier entre guillemets que j'appelle qui fait que je vais partir faire le travail j'en ai encore pour ouais c'est moins un quart d'heure 20 minutes un quart d'heure je pense à mon quart d'heure je vais arriver juste à l'heure voilà hier c'était pas la joie vous savez les jours où on fait des conneries il m'a un peu tapé sur les doigts bon c'est bon je suis pas comptable non plus moi j'étais là à la base pour faire des photocopies pour faire de la saisie donc je suis un peu plantée dans la saisie ben je me suis pas plantée j'ai saisi des choses qu'il fallait pas oui mais bon vous avez tout refaire ben en 5 minutes c'était fait c'était juste des chiffres à supprimer dans le tabou mais bon après je comprends ce qu'il disait mais bon après j'ai attendu un quart d'heure qu'il finisse ce qu'il m'a donné après ben autant autant ben j'ai gagné 5 minutes enfin bon bref les joies du boulot c'est pas grave ma mère oh là là il va te virer ben qu'est-ce qu'il me vire ben qu'est-ce qu'il me vire ben il n'a qu'à me virer qu'est-ce que je te dise je vais chercher du boulot oh là là mais ma mère tout de suite il va te virer ben oui ben voilà et j'étais angoissée jusqu'à 6h comme d'habitude d'attendre l'appel de la de l'agent Simon machin tout ça bon après il m'a dit à demain je lui ai dit au téléphone bon ben voilà l'avis du boulot voilà je vais essayer de trouver un moment pour fermer cette vidéo à plus tard